Ce lundi 30e mai, j'ai été reçu à ma demande par le procureur de la République près du tribunal du premier centre d'Abidjan-Plateau afin d'avoir des informations sur le sort réservé aux nombreuses plaintes des victimes issues de la crise post-électorale de 2010-2011, particulièrement celle contre M. Laurent Gbabo. Je tiens très sincèrement à remercier le procureur de la République pour son accueil, sa courtoisie et sa marque de considération matérialisée à cette occasion à l'égard de la situation des victimes et des droits de l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Avant de m'orienter auprès du juge d'instruction, j'ai été heureux d'apprendre que les enquêtes relatives à l'information judiciaire ouverte contre M. Laurent Gbabo depuis 2013 étaient toujours en cours, y compris les auditions des témoins et des victimes. Je rappelle que dans la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, le principe de la complémentarité entre la justice pénale ivoirienne et la CPI est celle qui a permis le jugement de Mme Simone Gbabo et la condamnation de M. Charles Bley-Boudé à 20 ans d'emprisonnement ferme. J'ai pu m'assurer de l'existence de cette procédure pendant devant le juge d'instruction de la CIS spéciale d'enquête et d'instruction depuis la date susmentionnée. Dans le cadre de cette procédure qui concerne des faits différents de ceux jugés par la CPI, plusieurs victimes ont été déjà entendues. J'exhorte ainsi donc les butings qui n'ont pas encore été entendues et qui souhaitent participer à cette procédure de la justice pénale ivoirienne à se rendre directement à la CIS spéciale d'enquête ou prendre contact avec le CVCI pour leurs auditions par le juge d'instruction. Outre l'exécution de sa condamnation à 20 années d'emprisonnement ferme relative à la casse de la BCAO, cette procédure issue de cette autre affaire étant déjà ouverte, il revient à la justice pénale ivoirienne d'arrêter M. Laurent Guabo à son arrivée en Côte d'Ivoire afin que justice soit rendue aux nombreuses morts de la crise post-électorale de 2010-2011. Le collatat que je dirais va constituer un avocat afin de nous aider à faire condamner M. Laurent Guabo en sa qualité d'instigateur principal de nombreux crimes commis en 2010-2011. Je vous remercie. Je vous informe que le braquage est un acte criminel. C'est prévu et puni par nos textes de loi. Ensuite, la casse de la BCAO pour les victimes, y compris les casse des différents BCAO lors de la rébellion ont servi à alimenter la guerre, y compris par la rébellion et Laurent Guabo. On nous dit que ce fonds a servi à payer les fonctionnaires, mais qu'on nous le démontre sur la place publique. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires sont payés par virement bancaire, électronique. Je me demande à cette période-là, 40 000 fonctionnaires, comment Laurent Guabo a pu les payer puisque toutes les banques étaient fermées. On nous dit qu'il y avait soucis. Il fallait agir assez rapidement. Chacun de nous avait un compte dans une banque. Les banques étaient fermées. Est-ce qu'on a eu le courage ? On ne l'a pas fait par l'éducation pour aller casser les banques et récupérer notre argent. Non. Si votre argent est dans une institution financière, il y a des règles qui sont définies qui vous permettent de faire des procédures pour les retirer de façon citoyenne et honnête. Maintenant, relativement à nos actions, vous dites que notre lutte est fouvoyée si on parle de la BCAO. Mais le collectif, dans notre statut, nous luttons contre l'impunité. Nous agissons pour l'application de nos lois en toute égalité. Que chacun réponde à ses actes devant la justice, ça, ce sont des rôles qui sont devenus à l'ensemble de la société civile et particulièrement aux victimes. Donc, aujourd'hui, si vous sortez et que vous voyez quelqu'un qui a cassé la vie d'une voiture dans votre quartier, vous le passez, on le recherche, si vous voyez la police, vous allez interpeller la police, vous allez informer la police, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes complices. Ceux qui disent que nous ne sommes pas dans nos rôles lorsqu'on demande que Laurent Boabot soit poursuivi, ceux-là, certainement, sont ces personnes qui ont bénéficié des retombées financières de la casse et de la BCAO. Donc, je réitère, le collectif des victimes en Côte d'Oise lutte contre l'impunité des actes, agit pour l'application de nos lois, l'égale application de nos lois, que ce soit le chef de l'État, son fils ou l'enfant du boulager, la loi est égale pour nous tous, donc nous sommes au-dessus de la loi. C'est ça notre rôle dans ce pays que nous voulons voir et trouver ces listes d'antents. Dans notre détermination à lutter contre l'impunité et avoir des institutions fortes, naître en Côte d'Ivoire après 30 années, il faut que les actes, qu'il soit administratif ou judiciaire, soient pris en compte et respectés par chaque citoyen. Nous avons dit que, à l'arrivée de Laurent Boabot, on sera à l'aéroport. Effectivement, on vient d'entendre que le 17, Laurent Boabot vient. Je profite de votre présence et de votre micro pour dire que je lance la mobilisation, le 17, tout le monde à l'aéroport pour agir en accueillant Laurent Boabot afin que ces derniers soient arrêtés et déposés à la MACA. Dans le cadre, n'est-ce pas, de l'exécution des décisions de justice, le condamnant à 20 années d'emprédomement ferme. Maintenant, une fois la MACA, il a le devoir de recours, comme tous les citoyens. Il les utilise, il vide son contrat-ci avec la justice ivoirienne et comme ça, il redevient un citoyen résocialisé et puis il pourra tranquillement revivre avec ses concitoyens. Merci. Merci. Merci.